Nous cherchons tous à obtenir plus de likes sur nos vidéos YouTube et aujourd'hui je vais te donner deux méthodes pour en avoir plus. Mais la vraie question à se poser c'est est-ce que ça aide vraiment pour être mis en avant par l'algorithme YouTube ? Eh bien écoute c'est également ce que je vais te révéler dans cette vidéo, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Alors comme indiqué dans l'un des articles de YouTube à propos des recommandations, pour qu'une vidéo soit mise en avant ou non, eh bien YouTube regroupe quatre facteurs. Voilà pour définir ça, le premier c'est le taux de clics, le second c'est le temps de visionnage, le troisième c'est la réponse au sondage après avoir visionné une vidéo. Tu sais parfois, eh bien tu as une note entre 0 et 5 étoiles je crois pour savoir si tu as aimé la vidéo, ça YouTube le prend vraiment en compte. Et enfin, eh bien l'interaction avec la vidéo en elle-même, les likes, dislikes et les partages. Et du coup là si on se fie uniquement à cet article, on pourrait rapidement conclure que oui, il faut demander, il faut même réclamer des likes sur ces vidéos YouTube. Mais attends, 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 on va approfondir un petit peu tout ça. Comme je te l'ai dit, il y a quatre facteurs qui permettent à YouTube de définir si une vidéo est mise en avant ou non. A savoir taux de clics, temps de visionnage, réponse au sondage et like, dislike, etc. Et les likes, dislikes et ce qui va ensuite, eh bien c'est au fond de la liste. Alors je ne dis pas que c'est dans l'ordre, mais ce qui est certain c'est que les deux facteurs principaux, ce sont le taux de clics et le temps de visionnage. Le reste, c'est secondaire. Et au final, c'est logique que ce soit ces deux facteurs qui soient le plus pris en compte. Parce que si tu cliques sur une vidéo et qu'ensuite tu regardes la vidéo entièrement, eh bien même si tu passes sans même mettre de like ou de commentaire, bah forcément pour YouTube c'est signe que tu as aimé cette vidéo. Sinon, tu n'aurais pas regardé la vidéo entièrement. Ou alors tu es un peu maso, chacun son délire. Mais normalement, si tu aimes bien une vidéo, tu la regardes entièrement. Et tant pis pour le like j'ai envie de dire. Mais bref, tout ça pour te dire qu'au final les likes ce sont vraiment que du bonus et que YouTube n'a pas vraiment besoin de ça au final pour définir si une vidéo doit être mise en avant ou non. D'ailleurs pour prouver ça, j'ai moi-même fait des recherches en faisant des comparatifs de vidéos dans la même niche. Donc soit c'était dans la même niche, soit c'était carrément le même sujet. Et ce que j'ai pu voir, c'est que parfois des vidéos avaient plus de vues sur un même sujet et pourtant le nombre de likes était bien moins important. Est-ce qu'on peut également relever sur toutes les vidéos que j'ai comparées ? Il n'y en a pas une seule qui dérange à cette règle. C'est que le nombre de vues est toujours bien bien supérieur, même énormément supérieur au nombre de likes. Peu importe la vidéo, peu importe le sujet, peu importe le créateur. C'est toujours la même chose, c'est une règle universelle. Donc si tu désespères un peu parce que tu as du mal à avoir des likes, t'inquiète pas, ça touche tout le monde, moi y compris. Et une autre chose à savoir, si tu es un tout nouveau créateur et que tu as du mal à obtenir des likes malgré les vues qui augmentent, c'est tout à fait normal pour le moment en fait. Tu as encore une chaîne récente, donc la plupart des gens qui arrivent sur ta chaîne ne te connaissent pas et donc il n'y a pas de confiance établie avec toi. Et donc évidemment le like est beaucoup plus difficile à avoir. Une fois que tu as la confiance, certaines personnes vont mettre un like à ta vidéo, peu importe le sujet. Tu fais une vidéo d'une minute, tout est comme ça et tu ne parles pas, tu auras un like. Donc vraiment, ça c'est aussi à prendre en compte. Si tu démarres, c'est normal que les likes ne soient pas au rendez-vous. Et maintenant prenons une étude de cas avec un angle un petit peu différent et ça concerne ma chaîne. En gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien écoute, j'ai publié plusieurs vidéos et certaines j'ai demandé un like et d'autres pas du tout pour voir s'il y avait une différence, si sur les vidéos où j'ai demandé il y avait plus de likes et ceux où je ne demandais pas beaucoup moins. Normalement, ça serait la logique. Et au final, à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il n'y avait pas une énorme différence par rapport à quand je demandais ou quand je ne demandais pas. Je remarquais surtout que ça venait surtout de la qualité de la vidéo. Alors, qualité de la vidéo, c'est vraiment en général. La qualité de l'information, le montage, la structure, l'ambiance, ce que tu veux, l'histoire racontée. Bref, c'est un tout. Et en fait, si tu valides toutes les cases, tu as de fortes chances d'avoir un j'aime que tu le demandes ou non. Et dans mon dernier sondage publié dans mon onglet communauté, vous avez bien confirmé mes hypothèses, on va dire. Parce que vous avez été 75% à avoir répondu que vous mettiez un like sur une vidéo YouTube uniquement si vous la trouviez divertissante ou intéressante. On a beau vous le demander ou pas, non. Vous faites surtout appel à votre âme et conscience. Si pour vous elle est bonne, vous mettez un like. Sinon, vous n'en mettez pas. Donc, je me dis, à quoi bon demander au final ? Pour avoir plus de likes, je viens de te donner la réponse. Tu dois créer du bon contenu, du meilleur contenu peut-être que ce que tu fais actuellement sans rien qui demandait ni like ni abonnement. Et les likes viendront tout seuls parce qu'on voudra encourager le bon travail que tu fourniras. Et si vraiment tu tiens quand même à demander aux gens de liker ta vidéo, tu dois le faire de la bonne manière. Tu dois demander au milieu de la vidéo. Pas au début, pas à la fin. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Eh bien, écoute, c'est très simple. Si tu demandes au début, il n'y a aucun intérêt pour le spectateur de te donner un like au début de ta vidéo. Il n'a pas vu la vidéo. Ça sert à quoi de demander ? Là, tu vas plus t'attirer de choses. Soit il va partir de ta vidéo, soit il va te mettre un dislike. Et bien évidemment, il ne faut pas non plus le demander à la fin. Parce qu'à la fin, tu n'auras pas tous les spectateurs qui seront là. Donc forcément, tu auras de la perte au niveau des likes. Donc tu l'as bien compris, pas de demande au début ni à la fin. Mais au milieu, pourquoi au milieu ? Eh bien, écoute, parce qu'au milieu, tu auras donné suffisamment de valeur pour mériter, on va dire, ton like. Et si tu as bien structuré ta vidéo, c'est là où il y aura le maximum de monde. Tu auras réussi à garder le maximum de monde jusqu'au milieu de ta vidéo. D'ailleurs, en parlant de structure, j'ai fait une vidéo à ce sujet. En te donnant un script précis à dupliquer directement sur ta chaîne pour booster ton taux de rétention.